Bonjour à tous. Je me présente, Marcel Grosleau, président de l'Union des producteurs agricoles, mais avant d'être président de l'Union des producteurs agricoles et producteur laitier dans la région de Thetford Mines, associé avec mon frère Denis sur la ferme DM Grosleau. Mon implication au niveau social et syndical date de plusieurs années. Dès les premières années sur la ferme, je suivais de façon assez systématique les réunions du syndicat des producteurs de lait et de la fédération. Et c'est comme ça que je suis devenu graduellement de plus en plus impliqué, jusqu'à être maintenant président de l'Union des producteurs agricoles. En tant que président de l'Union des producteurs agricoles, j'ai eu une responsabilité de représenter tous les producteurs du Québec. Et lorsque j'étais président de la Fédération des producteurs de lait également, de représenter tous les producteurs de lait du Québec et d'essayer au mieux de rencontrer les demandes de l'ensemble des marchés agricoles et alimentaires auxquels les producteurs du Québec peuvent contribuer. Alors, mon engagement au niveau de la production biologique s'est manifesté lorsque j'étais à la Fédération des producteurs de lait. J'ai été celui à qui on a confié, parmi les dirigeants de la Fédération à ce moment-là, le dossier de la production laitière biologique. Et j'ai eu la chance de côtoyer des gens comme Gilbert Hall, entre autres, avec lesquels j'ai contribué à organiser le syndicat et à structurer un peu mieux le transport, faciliter finalement pour les producteurs agricoles leur décision de produire du lait biologique et assurer que ces producteurs-là puissent accéder au marché et avoir un retour de ce marché-là qui correspondait à leurs efforts et à leur engagement. Alors, ça a permis aux producteurs de lait du Québec de devenir les plus importants producteurs de lait biologiques au Canada. Ça nous a permis de livrer du lait directement à des entreprises ontariennes et j'étais fier de ça. Et j'étais aussi fier qu'on puisse, les producteurs de lait du Québec, comprendre la nécessité ensemble de développer le marché biologique. Alors, en tant que président de l'UPA, je continue d'avoir cette ferme conviction que l'on doive développer l'ensemble des marchés et que l'on doive contribuer ensemble à ce développement-là. Donc, dès que je suis arrivé en poste, j'ai accompagné la Fédération d'agriculture biologique du Québec et son président, M. Gérard Bouchard, pour voir ensemble comment on peut mieux structurer, avec nos fédérations spécialisées et régionales, comment on peut mieux s'organiser, mieux se structurer pour répondre à ce marché biologique-là qui est en croissance et auquel les consommateurs, il faut le dire, portent une attention particulière. Alors, la fédération existe depuis 25 ans, la Fédération d'agriculture biologique, 25 ans en 2014. Elle s'est constituée de syndicats, le syndicat des producteurs de lait, acéricoles et autres. Mais ensemble, on a constaté qu'on pouvait faire plus en impliquant davantage les fédérations spécialisées qui sont affiliées à l'Union des producteurs agricoles et en s'associant aussi avec tous les intervenants du milieu de l'agriculture biologique pour essayer, une fois pour toutes, de faire une vraie table de la production biologique où il n'y aurait pas d'opposition sur des considérations philosophiques ou idéologiques, mais où il y aurait une association des intérêts vers un même objectif qui est d'augmenter au Québec, dans toutes les productions, la production agricole biologique. Alors, en concertation avec la table filière biologique, on a constitué avec la Fédération d'agriculture biologique cette table maintenant qu'on pourrait appeler la table de développement de la production biologique qui s'est réunie une première fois. Cette table était là. Les différents syndicats de production biologique étaient là. Des fédérations spécialisées intéressaient à développer le marché biologique étaient là. L'UPA, le président de la table filière biologique du Québec, était là. Donc, c'est vraiment de pouvoir tous ensemble contribuer à cet objectif-là de développer la production biologique. Le colloque que vous organisez aujourd'hui est une belle occasion pour moi de vous présenter cette table-là et mon intérêt pour le développement de l'agriculture biologique. Certains vont peut-être douter de l'intérêt de l'UPA, pourquoi l'UPA se présente de cette façon-là maintenant. On le fait parce que moi, j'y crois personnellement. Je l'ai mentionné dès le départ de mon entrevue de ce point-là que j'y crois réellement au développement de cette production-là. J'y crois parce que personnellement aussi, sur la ferme, on a bénéficié des connaissances de l'agriculture biologique. Mon frère Denis, avec qui je suis associé, qui est davantage impliqué au niveau de la gestion des champs, a suivi au fil des ans plusieurs heures de formation en agriculture biologique. Et il le répète souvent que pour lui, parmi tous les cours qu'il a suivis, une des formations qui l'a le plus aidé à bien comprendre la nature du sol et les réactions du sol selon les productions recherchées, ce sont les cours en agriculture biologique. Je sais aussi que les producteurs de sirop ont changé certaines de leurs pratiques et ont imité les pratiques utilisées par les producteurs de sirop biologique. Donc, l'intérêt n'est pas uniquement pour les producteurs biologiques, elle est pour l'ensemble de l'agriculture. Un des défis qu'on va avoir à relever en tant que producteur agricole, c'est la gestion des résidus, à tout égard, résidus d'herbicides, érosion et autres problèmes environnementaux auxquels l'agriculture biologique peut apporter des réponses et ces solutions-là pourront être par la suite adaptées par les autres producteurs agricoles du Québec au bénéfice de notre environnement. Alors, vraiment, je pense qu'il y a là une belle occasion de travailler tous ensemble pour faire évoluer notre agriculture, pour répondre mieux à l'ensemble de nos marchés, pour travailler ensemble plutôt que l'un contre l'autre. Et je le dis ici, pour moi, la table de développement de l'agriculture biologique est ouverte à tous les partenaires. Donc, si les gens de l'Union paysanne veulent venir participer avec nous à cette table-là, ils seront les bienvenus. Il n'y a pas pour moi d'empêchement. Donc, c'est ça. Le message, c'est ça. Je suis sûr aussi, parce que je l'ai vécu dans d'autres circonstances, lorsqu'on met ensemble nos efforts vers un même objectif, en mettant en conjonction nos forces, on arrive à des résultats. Alors, pour moi, les résultats, il s'agira de les chiffrer, quels sont les résultats qu'on vise, mais si on met nos efforts ensemble, je suis sûr qu'on peut y arriver. Alors, je vous souhaite un excellent colloque. Je remercie encore une fois mon bon ami Serge Préfontaine de m'avoir donné l'occasion de vous adresser quelques mots en me confiant, disons, la coprésidence d'honneur de ce colloque-là. Je suis effectivement très honoré de pouvoir le faire. Malheureusement, je ne suis pas avec vous, parce que je suis en Gaspésie avec la Fédération de la relève agricole qui tient son congrès annuel. Alors, j'aurais aimé être là, mais vous comprenez que je ne puisse pas. Et je vous souhaite de très bonnes délibérations. Et je vous assure, en tant que président de l'UPA, mon entière collaboration au développement de l'agriculture biologique. Merci.